On commence tout d'abord par la translation. Donc on a vu dans la vidéo précédente que la translation a une seule caractéristique, c'est le vecteur de la translation. Je venais noter ici U, donc U d'affixe A avec le A appartenant à C. L'image d'un point M d'affixe Z par cette translation est égale à M' d'affixe Z' si seulement si le vecteur M' est égale à U. Ceci équivaut à dire que l'affixe de M' est égale à l'affixe de U. Et finalement, ce qui équivaut à dire que Z' moins Z est égale à l'affixe de U et si C, donc je l'ai noté A, A là. Et à la fin, j'obtiens la représentation complexe de la translation de vecteur U d'affixe A. C'est donc Z' est égale à Z plus A. La deuxième transformation, c'est l'homothécie, donc qui a deux caractéristiques principales. Comme on a vu, la première caractéristique, c'est le centre. On va prendre le centre Omega d'un 10 petit Omega et le rapport K en réel. Donc je vais prendre mon nul. Donc H de M Z est égale à M' Z' C'est seulement aussi Omega M' est égale à K Omega M. Voilà le vecteur. Donc ceci qui va dire à l'affixe de Omega M' est égale à l'affixe de K Omega M. Et je vais utiliser donc les propriétés de l'affixe qu'on connaît. C'est donc l'affixe d'Omega M' bien sûr, c'est Z' moins petit Omega. Notons que petit Omega, c'est l'affixe de grand Omega. est égale à l'affixe de K fois Omega, c'est K fois l'affixe de Omega M. Et l'affixe de Omega M, ce n'est que Z moins Omega. Et j'obtiens finalement la notation complexe de l'homothésie. C'est Z' moins Omega est égale à K facteur de Z moins Omega. Donc notez aussi, Z' en fonction de Z, c'est K facteur de Z moins Omega plus Omega. La troisième transformation, c'est la rotation. Donc la rotation qui a aussi deux caractéristiques. La première, c'est le centre grand Omega d'affixe petit Omega. et l'angle C, donc d'angle Theta en radian. On a l'image de M par la rotation est égale à M' d'affixe Z'. Ceci équivaut à dire, il y a deux conditions, C'est que la distance Omega M est égale à Omega M' et la mesure de l'angle orienté Omega M' est congrue à Theta modulo de Pi. Ici, on va distinguer deux cas. Le premier cas, si le M est différent de Omega, le centre, alors dans ce cas, les deux conditions deviennent ainsi. Donc Omega M, je vais les traduire en écriture complexe. Donc Omega M, c'est le module de Z moins PyT Omega. Et Omega M' c'est le module de Z' moins Omega. Voilà. Et l'angle orienté Omega M, Omega M' Ce n'est que l'argument de Z' moins Omega sur Z moins Omega. Notons ici que Omega est différent de M, donc Z est différent de petit Omega. Donc je peux diviser par la différence de Z moins Omega. Et congrue à Theta modulo de Pi. Alors, ceci qui va dire que le module de Z' moins Omega sur Z moins Omega est égal à 1. En utilisant les propriétés du module, l'argument de Z' moins Omega sur Z moins Omega est congrue à Theta. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? Non, je viens de déterminer le module et l'argument de ce nombre Z' moins Omega sur Z moins Omega. Donc ceci équivaut à dire que Z' moins Omega sur Z moins Omega est égal à 1 fois l'exponentiel et Theta. Donc c'est la notation complexe de ce nombre. Ce nombre complexe. Donc qui est égal à exponentiel et Theta tout simplement. Alors, Parse 8. Z' moins Omega est égal à exponentiel et Theta facteur de Z moins Omega. Alors, Maintenant, Si le M est égal à Omega, C'est-à-dire, Le Z est égal à petite Omega. En ordre. Donc, Z' va être aussi égal à Z, égal à Omega. Et on a, Donc, Ceci implique que Z' moins Omega, Ce n'est que 0. C'est égal à exponentiel et Theta fois Z moins Omega. Donc, Qui est égal à 0 aussi. Alors, Finalement, On obtient l'écriture, Ou bien là, L'expression complexe de la rotation. Donc, C'est Z' moins petite Omega, Est égal à exponentiel et Theta facteur de Z moins Omega. Voilà. Ou bien, Je peux, Donc, Je peux écrire Z' en fonction de Z. Donc, Z' c'est exponentiel et Theta facteur de Z moins Omega, Plus Omega. Alors, Maintenant, On va voir un exemple. Donc, On va prendre l'omothésie, Définie par ces deux caractéristiques. Le centre Omega d'affix 1 moins i, Et le rapport moins 2. Alors, Le H de M d'affix Z est égal à M prime d'affix Z prime, Si seulement si, Z prime moins Omega, Est égal à K facteur de Z moins Omega. Bien sûr, Donc, Ici, On va remplacer petit Omega par les données. Donc, Petit Omega, C'est 1 moins i. Et le K d'abord, C'est moins 2. Le Omega ici, C'est 1 moins i. Et nous allons donc développer cette écriture. Donc, Z prime est égal à moins 2 Z, Plus 2 facteurs 1 moins i, Plus 1 moins i. Donc, Ceci qui va dire que Z prime est égal à moins 2 Z, Plus 3 facteurs de 1 moins i. Finalement, Donc, On a trouvé la notation complexe de cette homothésie. Et donc, Pour application, On va essayer de déterminer l'image. Donc, A prime, D'affix A prime, C'est l'image, Par H, Du point, A, D'affix, Par exemple, On va prendre D'affix i. Donc, H de A est égal à A prime, Et qui voit dire que le A prime qu'on cherche, C'est égal, D'après, Donc, Le résultat trouvé, C'est moins 2 fois i. Donc, Le Z, Ici, C'est i, Plus 3 facteurs de 1 moins i, Tout simplement. Donc, Ceci qui voit dire que A prime est égal à 3. On va considérer l'application F, Qui a pour tout Z, On a ceci, Donc, F de Z, Est égal à Z prime, Est égal à, Moins 2 Z, Plus 3, Moins 3 i. Et on va essayer de déterminer la nature de cette application. Alors, Tout d'abord, On va déterminer éventuellement le point, Ou bien les points invariants. Donc, Les points En variant Par Cette application F. Donc, On rappelle qu'un point, On dit un point invariant, M D'affixe Z Si seulement si, L'image de Z Est égal à Z. Voilà, C'est à dire, L'image de ce point, Pas cette application, Ou bien cette transformation, C'est lui-même. Donc, Voilà. Alors, On va poser, F de Z est égal à Z. Et on va essayer de résoudre cette équation. Donc, Ceci qui va dire, Moins 2 Z, Plus 3, Moins 3 i, Égale à Z. Ceci qui va dire aussi, Donc, C'est, Moins 3 Z, Est égal à Moins 3 Plus 3 i. En simplifiant par Moins 3, On va obtenir, Ainsi, Donc, Z est égal à 1 Moins i. Une seule solution, Pardon. Et ainsi, Le seul point invariant, Donc, Le point invariant par F Et, Omega, Donc, D'affixe en A moins i. Voilà. Alors, Maintenant, Qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, On va prendre, Donc, Soit, Z, Un nombre complexe, Quelconque. Et, On va essayer de décrire F de Z Moins Ce oméga-là, Donc, Qu'on a trouvé, C'est-à-dire, Moins 1 Moins i. On va essayer de décrire En fonction de F de Z Moins 1 Moins i. Voilà. Alors, On va commencer par développer Cette expression. F de Z Moins 1 Moins i Est égale Donc, Je vais revenir Pour trouver Voilà. Donc, F de Z C'est Moins 2 Z Plus 3 Moins 3i Moins 1 Moins 1 Plus i C'est égale Moins 2 Z Moins 2 Z Donc, Je vais simplifier ici Donc, C'est plus 2 Moins 2 i Moins 2 On va obtenir Donc, Moins 2 Facteur de Z Moins 1 Plus i Qui est égale Moins 2 Facteur de Z Moins Facteur 1 Moins i Voilà. Et, Par conséquent, Cette expression De, Donc, De l'homothésie Donc, F La transformation F Et, Et, L'homothésie L'homothésie De centre Omega C'est quoi Omega ? C'est le point En variant Qu'on a trouvé D'affix 1 Moins i Et, De rapport C'est quoi ? C'est ce nombre là Donc, C'est moins 2 Voilà. Maintenant, On va prendre Le dernier exemple On va considérer Donc, On va prendre Maintenant L'application F Qui associe Tout point M Z A son image Donc, M' Z' Tel que Donc, Tel que Z' Est égale A moins Exponentiel I Pi sur 5 Z Plus 1 Exponentiel I Pi sur 5 Voilà Tout d'abord On va déterminer Les points Invariants Ou bien Le point Invariant Éventuellement Donc, Les points Invariants Par cette application Pour ceci On va résoudre Deuxième fois Donc, F de Z Est égale À Z On va remplacer Donc, F de Z Égale À 7 C'est seulement Si Moins Exponentiel Moins Exponentiel I Pi sur 5 Fois Z Plus 1 Plus L'exponentiel I Pi sur 5 Est égale À Z Ceci Qui veut dire Qui veut dire Donc, Z Facteur De 1 Plus Exponentiel I Pi sur 5 Est égale À 1 Plus Exponentiel I Pi sur 5 Bien sûr Bien sûr L'exponentiel I Pi sur 5 Est différent De moins 1 Car Tout simplement Pi sur 5 N'est pas congru À Pi D'où On peut simplifier Donc, On va obtenir Z Est égale À 1 Et on a obtenu Une seule solution Donc, Le point invariant Le point invariant Par cette transformation Par F Et noter Donc, D'affixe 1 Alors, Qu'est-ce qu'on va faire maintenant La deuxième étape On va essayer D'écrire F de Z Moins Moins 1 En fonction De Z Moins 1 Voilà D'accord Donc, F de Z Moins 1 Est égale On va remplacer C'est Tout simplement Moins Exponentiel I Pi sur 5 Z Plus L'exponentiel I Pi sur 5 Voilà Et en factorisant Par exponentiel I Pi sur 5 On va obtenir Donc Pardon On va factoriser Par moins Exponentiel I Pi sur 5 On va obtenir Z Moins 1 Voilà Exponentiel I Pi sur 5 Moins 1 N'est pas Écrit En notation Complexe On va essayer D'écrire Tout ce nombre là En notation Complexe Donc Moins 1 Fois l'exponentiel C'est L'exponentiel I Pi Fois l'exponentiel I Pi sur 5 Voilà Et Finalement Donc On obtient L'exponentiel I 6 Pi sur 5 Facteur De Z Moins 1 On peut même Simplifier de plus Cet angle Pour obtenir Sa mesure Principale Donc 6 Pi sur 5 Ce n'est que Donc Moins 4 Pi sur 5 Donc C'est l'exponentiel Moins Donc I Fois Facteur Donc Moins 4 Pi Sur 5 Voilà Facteur De Z Moins 1 Et Finalement On conclut Donc C'est L'application F Donc L'application F Et La rotation C'est une rotation De De Centres Omega D'affixe 1 Et D'angle Theta C'est quoi C'est Moins 4 Pi Sur 5 Voilà Alors je vous souhaite Donc Une bonne Compréhension Et si vous avez des questions Vous pouvez la poser Au dessous de la vidéo Merci Et A tout à l'heure Sous-titrage ST' 501